Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le Togo fait le choix de travailler au maintien de la paix et de la sécurité au plan national et au niveau régional. Les stratégies développées par le pays à suivre dans ce journal. Toujours pour promouvoir la paix, les universitaires et organisations de la société civile débattent sur les échéances électorales et les défis de la paix durable dans l'espace CEDEAO. Bientôt en code de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière au Togo. Les experts planchent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Et puis sport, deuxième session de l'examen FIFA, des agents, de joueurs. Une trentaine de candidats ont composé hier à Lomé pour l'obtention de licences d'agents de joueurs. Radio-Lomé.tg Ce 21 septembre est dédié à la paix et particulièrement à l'absence de guerre dans le monde. Face à la montée du terrorisme, le Togo fait le choix de travailler au maintien de la paix et de la sécurité au plan national tout en étant dans l'action au niveau régional. Notre pays dispose d'une stratégie pour la consolidation de la paix. Cette stratégie est basée sur quatre axes fondamentaux. La participation à la coopération multilatérale au service de la stabilité régionale et interrégionale. L'exportation de la vision togolaise de la paix. Le soutien au processus de normalisation politique, de transition démocratique et effort de réconciliation nationale. Le Togo est d'ailleurs très actif dans le processus de stabilisation politique des pays en conflit ou emprunt aux menaces djihadistes. Sur le plan national, depuis quelques années, le pays met des moyens pour se protéger des attaques des groupes armés. Une loi de programmation 2021-2025, dotée d'un budget d'environ 1,4 milliard de dollars, a été adoptée pour renforcer les équipements des forces armées togolaises. Le test prévoit, entre autres, la mise en place d'une nouvelle unité de force spéciale, d'un groupe d'intervention léger antiterroriste et une augmentation des effectifs des troupes. Sur le plan politique, il a été créé, en 2009, un cadre de dialogue entre partis politiques qui se réunit périodiquement. Le CPDC, cadre permanent de dialogue et de concertation, mis en place donc en 2009 et remplacé l'année dernière par le CPC, cadre permanent de concertation, qui a été, lui, créé après une concertation nationale des acteurs de la scène politique. Il faut aussi relever que le gouvernement ne ménage aucun effort dans la prévention et la gestion des conflits communautaires. La promotion de la paix connaît en réalité trois phases. La prévention pour empêcher l'escalade de la violence, la gestion du conflit pour mettre un terme à la violence et la consolidation de la paix pour stabiliser celle-ci. Comment pérenniser cette paix au Togo ? C'est la question que Raoul Tetouniaki a posée au professeur Anate Koumeyalou. La paix, ce n'est pas acquis. C'est ce que nous disons, on le voit tous les jours, moindre étincelle et on la perd tout de suite. Donc c'est une vigilance de tout temps qu'il faut pour sauvegarder la paix. Donc au Togo, nous avons la chance d'avoir une stabilité, d'avoir la paix, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des foyers ou qu'il n'y a pas des risques. Donc ce sont ces risques-là que nous voulons aujourd'hui analyser pour voir en fonction de chaque risque, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que le citoyen doit faire, qu'est-ce que le gouvernement doit faire, qu'est-ce que les autres acteurs, notamment religieux, institutionnels, associatifs, qu'est-ce que chacun à son niveau doit faire pour que cette paix-là, elle soit durable, qu'elle ne soit pas fragilisée par des comportements ou par des intérêts qui ne sont pas encouragés. Les universitaires et organisations de la société civile débattent de leur côté sur les échéances électorales et les défis de la paix durable dans l'espace CEDEAO. En réunion depuis ce matin à l'université, les participants s'expriment toujours dans le cadre de la journée de la paix. C'est un rendez-vous qui permet aux acteurs d'échanger sur les différents acteurs agissant ensemble ou individuellement pour la résolution pacifique des conflits, le renforcement et la consolidation de la paix. Professeur Attafei Péwissi, président de l'association Paix Durable en Afrique. Lorsqu'on parle des échéances électorales, il y a les défis de paix forcément et les attitudes qu'il faut développer pour anticiper sur tout ce que l'on pourrait imaginer en situation peu défavorable. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des élections, il faut en amont les préparer, les préparer par le dialogue, les préparer par les gestes, les préparer par les actions, les préparer ensemble. Et donc dans le cadre de cette conférence, il s'agit de réunir tous les acteurs et de retenir de chaque côté quelque chose pour agrémenter ou alimenter toute l'énergie qu'il faut pour organiser une élection. Projet d'infrastructure et de développement urbain, les experts réfléchissent depuis ce matin à Lomé sur l'élaboration du code de l'urbanisme et de la construction du Togo. C'est une initiative du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. Compte rendu, Edmond Sogba. Ce projet d'infrastructure et de développement urbain est en bon lien avec la vision d'un Togo émergent. Les participants ont pour tâche la validation des grandes lignes du dit projet. Thomas et Sozimna Chassim, directeur des infrastructures urbaines et secrétaire permanent du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Nous allons revisiter le diagnostic qui avait été présenté il y a de cela deux mois à Palimé. Et ce diagnostic avait ressorti les forces et les faiblesses du secteur de l'urbanisme et de la construction du fait que nous n'avions pas une loi soutenue qui accompagnait le secteur. Et aujourd'hui, nous avions pu, avec les enjeux qui étaient identifiés, notamment les enjeux climatiques, les enjeux d'efficacité énergétique et d'autres enjeux liés aux fonciers, aux matériaux de construction. Tous ces enjeux qui ont été identifiés, on a réussi à les traduire aujourd'hui en chapitres, en sections. Et aujourd'hui, nous allons nous plancher spécialement à la revue technique du sommet qui est proposé. Ce premier code de l'urbanisme et de construction du Togo est au rang prioritaire de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et d'où, comme l'on Théodore, directeur de cabinet au ministère de l'urbanisme, parle des atouts. Nous disposons à ce jour d'une réglementation qui est véhiculée, portée par un décret qui est relatif aux actes d'urbanisme. Dans la veine du code foncier et domanial, il importe d'élaborer un code de l'urbanisme et de la construction qui permettra de légiférer en la matière, de réglementer tout ce qui doit se faire dans le secteur de l'urbanisme. Non plus avec le décret avec lequel nous avons travaillé jusque-là, mais un véritable code qui permettra de prendre toutes les dispositions légales, aussi bien dans le secteur de l'urbanisme que de la construction. À l'issue de cette réunion technique, un consensus des différents titres et chapitres de ce code est attendu. Merci à vous Edmond Sogba. Autre sujet dans ce journal, les acteurs des secteurs des transports échangent depuis ce matin à Lomé. Au centre des discussions, la professionnalisation et la sécurité routière. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétition des services logistiques pour le commerce. Cette initiative est à mettre à l'actif du ministère des transports routiers, aériens, ferroviaires et se déroule en présence des ministres en charge des travaux publics et celui en charge de la sécurité. Nous y reviendrons. L'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, annonce pour le mois à venir l'effectivité de l'assurance maladie universelle pour mieux accompagner le processus des hommes et femmes de médias sont en formation sur les fondamentaux pour la mise en œuvre d'assurance maladie universelle viable. L'assurance maladie universelle est un mécanisme de couverture de risque maladie destiné à l'ensemble de la population d'un pays. Elle permet surtout de se protéger des conséquences financières d'une maladie. Hors du Togo, la guerre des visas entre le Mali et la France pénalise le secteur éducatif. Paris a suspendu début août la délivrance de visas pour tous les ressortissants maliens. Bamako a fait de même par réciprocité dans la foulée. Depuis, cette suspension pénalise tous ceux qui devaient voyager d'un pays à l'autre dans tous les secteurs d'activité. Dans l'éducation particulièrement touchée, ces suspensions sont vécues comme une punition injuste pour les citoyens des deux nationalités empêchées de mener à terme des projets cruciaux pour leur avenir. Le roi Charles III, aux convictions environnementales affirmées, a proposé ce jeudi devant le Sénat français que France et le Royaume-Uni s'engagent autour d'une entente pour la durabilité. Objectif, répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversité. S'inspirant de l'entente cordiale, un test signé en 1904 par les deux pays pour aplanir leur divergence de l'époque, le monarque a justifié cette initiative au nom de l'exemple du passé afin de relever les défis du monde. Chroniques agricoles à présent, le maïs et le sorgho sont des céréales cultivées pour leurs grains et propres à la consommation. Leur conservation par des moyens modernes est souvent plus utilisée par les agriculteurs et les commerçants. Cette pratique n'est pas sans danger sur la santé des consommateurs si les techniques de conservation ne sont pas maîtrisées. Comment conserver les deux céréales par les moyens modernes sans effet toxique ? Aklesso, honoré spécialiste, explique au micro de Tcha Abalo Auesso et de Florent Abhi. Pour conserver le maïs et le sorgho, plusieurs techniques modernes sont utilisées dans des magasins de stockage de céréales. Nous utilisons habituellement des produits chimiques pour faire la conservation. Ces produits chimiques, notamment le DDT et le HCH, ce sont des poudres. Nous aspergeons dans des magasins avant de déposer les sacs de sorgho ou de maïs pour empêcher les rongeurs de s'approcher. Nous pouvons attacher aussi ces produits chimiques-là dans des tissus et nous mettons à l'intérieur des grains de maïs. Mais le problème, c'est qu'il y a une durée avant de consommer le maïs ou bien le sorgho qui a été conservé par ces produits chimiques. Si les potentiels consommateurs ne respectent pas ce délai, ils seront face à un danger cruel de santé. Donc, il va falloir respecter au moins 4 mois avant de commencer par consommer ce maïs ou ce sorgho qui a été conservé par ces produits chimiques comme nous avons cité le DDT et le CHH. Sport pour terminer, 13 candidats ont composé hier à Lomé pour l'obtention de licences d'agents de joueurs. Cet examen a pour but de protéger les intérêts du joueur et du football dans son ensemble. Sur la trentaine de candidats inscrits au Togo, 13 d'entre eux ont composé au titre de la deuxième session de l'examen des agents de joueurs organisée par la FIFA. Cet examen se déroule peu de temps après la première session qui s'est déroulée en avril dernier et surtout après l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur les agents de la FIFA en janvier 2023. Désormais, conformément à ces nouvelles règles, tous les agents de joueurs devront être titulaires d'une licence à partir du 1er octobre 2023 pour exercer légalement leur profession. Ce nouveau format des examens a pour but de garantir que les aspects de joueurs opèrent dans le respect des règlements de la FIFA, protégeant ainsi les intérêts des joueurs et du football dans son ensemble. Deux mois après la précédente édition, la FIFA a publié son classement des nations actualisé ce jeudi. Celui-ci tient compte des résultats de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et des récents matchs amicaux. Ainsi, les épervus du Togo après leur bonne fin de campagne éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, une victoire, 3 buts à 2 face au Cap Vert ont vu leur côte grimper. Le Togo a gagné donc une place sur le plan africain à l'issue du dernier classement FIFA publié ce jeudi. Les épervus quittent la 38e place et se retrouvent à la 30e place. Ils occupent le 119e rang sur le plan mondial. Sur le continent, le Maroc chipe la première place au Sénégal qui est désormais classée 2e. La Tunisie est 3e. Prochain classement FIFA, le 26 octobre prochain. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le Togo fait le choix de travailler au maintien de la paix et de la sécurité au plan national et au niveau régional. Les stratégies développées pour la consolidation de la paix, vous les avez suivies dans ce journal. Toujours pour promouvoir la paix, les universitaires et organisations de la société civile débattent sur les échéances électorales et les défis de la paix durable dans l'espace CDAO. Et puis bientôt un code de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière au Togo. Les espères planchent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg